Parfaitement, alors c'est un dispositif différent qui vous est proposé, merci Madame le Président. D'abord, comment est-ce que ça se passe sur le terrain, Monsieur le rapporteur ? Mes collègues vous l'ont déjà dit. Un préfet n'a recours à la force publique qu'avec un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire que normalement la règle c'est que pour un Jean du Voyage, vous avez un gendarme. Ce qui oblige un préfet de département à avoir recours à des compagnies mobiles qui se trouvent généralement au niveau régional, ce qui suppose compte tenu de l'administration un certain nombre de lourdeurs qui font que le temps qu'il a l'autorisation du préfet de région, généralement c'est au moment, la veille, où on va procéder à la dite expulsion que les occupants indésirables libèrent les lieux puisqu'ils connaissent très bien le fonctionnement de l'Etat et donc ils changent de département, ils changent généralement de région et ils recommencent ainsi le cycle. Voilà le système auquel nous avons affaire. En Vaucluse, les communes qui ont été récemment concernées par ce type de problème sont nombreuses. A Vedaine, le domaine public a été occupé à deux reprises en un mois, plus trois occupations de propriété privée en un mois, notamment le parking d'une entreprise, le champ cultivé d'un agriculteur, les terrains d'une autre entreprise. A Morière-les-Avignons, c'est le stade qui a été notamment occupé avec un arrosage détérioré. Saint-Saturnin-les-Avignons, Châteauneuf-de-Gadagne, Le Pontet, récemment connu pour ses élections municipales, et Avignon, terrain du gymnase du lycée René-Char, c'est actuellement le cas. Donc ce que je vous propose, monsieur le rapporteur, madame le ministre, c'est que désormais, dans les 48 heures, ce ne soit pas une faculté pour le préfet de procéder à l'opération, mais que ce soit de droit. Alors vous allez sans doute me répondre avec des problèmes anticonstitutionnels, donc je vais essayer de vous répondre préventivement. Non, il n'y a pas de problème constitutionnel, nous sommes effectivement dans une procédure dérogatoire. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé qu'il existe un droit au recours devant le juge administratif qui n'est nullement modifié par la proposition que je vous soumets, qu'il s'agisse d'une faculté ou d'une obligation. De toute manière, comme c'est un recours suspensif, ça ne changera rien du tout au droit. En revanche, ça enverra un signal, c'est lorsque l'on viole la loi de la République, eh bien le préfet procède immédiatement à une expulsion et donc à une mise en demeure et à une protection du droit de la propriété. Et je crois que c'est véritablement un signal qu'il faut envoyer. Vous avez refusé jusqu'ici toutes les propositions qui vous ont été proposées. Celle-ci est très simple, mais elle permet effectivement de dire que lorsqu'il y a une inégalité, il y a une action et une réplique de la République. Certains d'entre vous nous ont reproché de nous appeler les Républicains. Aujourd'hui, il vous appartient de prouver que vous aussi, vous pouvez l'être sur ce texte. Merci, M. le rapporteur. Défavorable. Défavorable, un, il n'y a pas de sanction en non-respect du délai de 48 heures. Deux, M. Aubert, vous avez fait la démonstration de la difficulté. Ce n'est pas un problème juridique, c'est le problème de mobiliser des forces suffisantes. Donc la question des poids juridiques, donc défavorable. Madame la ministre. Oui, M. Aubert. Vous êtes en train de nous expliquer, M. le rapporteur, qu'en réalité, le gouvernement est incapable ou refuse de revoir l'organisation dans son système de police ou de gendarmerie pour faire respecter la loi. Non mais, du coup, alors écoutez, pour les gens du voyage qui nous regardent et qui peuvent des fois occuper illégalement les terrains, vous faites une publicité incroyable. Vous venez de dire la République est nue, elle ne peut strictement rien faire, donc nous ne changerons pas le droit et de toute façon, nous sommes incapables de l'appliquer. Eh bien, moi, vous voyez, ça fait une grosse différence sur la conception, c'est que je pense que nous avons une véritable responsabilité. Les problèmes que nous vous citons là, ce ne sont pas des problèmes théoriques, ce sont des problèmes concrets. Nous sommes là pour nous occuper concrètement des problèmes des Français. Et moi, je trouve inadmissible qu'on nous explique qu'on ne peut rien faire.